Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous présente la toute nouvelle salle de spectacle à la Polyvalente Montignac, les activités à venir à la Maison de la Famille du Granit, les nouvelles de Bédé-Savre, la chronique du village Harmonie, l'activité du Centre des femmes pour le Jour de la femme et les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Sous-titrage ST' 501 Depuis quelques temps déjà, on vous parle des améliorations prévues à la salle de spectacle de la Polyvalente Montignac. Aujourd'hui, on est allé rencontrer M. Pierre Paquette pour nous parler des prochains spectacles, mais aussi pour visiter la salle. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même en parlant d'année, qu'on en parle ensemble, qu'on a hâte de le voir naître. C'est déjà là. Parle-moi des majeures améliorations que les gens vont pouvoir voir en entrant ici dans la salle. Écoute, le projet devait répondre à trois besoins. Celui des artistes, celui des travailleurs et des artisans et celui du public. Oui. Et je pense qu'on a réussi à tous égards. Pour le public, c'est sûr le confort, la beauté et le son, la qualité du son. Vraiment, il y a eu beaucoup de sous mis là-dessus et c'était important. En plus qu'il y a un sas qu'on regardera la prochaine fois. Le sas, ça veut dire que tu entres et qu'il fait noir et que là, tu rouvres la porte, tu rentres dans la salle. Donc, le noir continue. On va arrêter d'éclairer la scène avec les gens qui arrivent en retard. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arriviez en retard. Mais si jamais, là, des fois, c'est long payé au restaurant. Oui. Alors, ça, c'est pour le public. Pour les artistes, bien sûr, qu'en déménageant les loges, là, on a un peu plus grand. Et il n'y avait pas de douche, il y a des douches. Donc, il y a salle de bain complète. Les louches sont légèrement plus grandes. Mais on était dans des bonnes grandeurs avant. Ça, ça va mieux équiper en miroir, en lumière. Et en lavabo aussi. Et il y a un petit salon, là, qui permet aux techniciens, aux travailleurs et aux équipes de jeu, les comédiens, comédiennes, les musiciens, de pouvoir relaxer. Et tout est muni de télé qui regarde la scène en permanence. Donc, quand tu as... Parce que là, les loges sont à l'arrière, en dessous. Donc, on n'a pas accès comme on avait avant pour dire on entend sur la scène. Donc, là, c'est ce confort-là. Bon, c'est sûr que là, sur le plan technique, il y a une passerelle très sécuritaire pour faire travailler les gens en éclairage. Le son étant étudié. Là, il y a les consoles et il y a les équipements. Il y a l'habillage. Et là, il y a des herses qui descendent pour le travail. Comme dans les salles, ça se fait maintenant. Donc, on installe toutes nos choses, on remonte, puis là, on fait seulement le focus. Donc, plus d'efficacité dans le montage pour la technique, les comédiens, le public. Voilà. Donc, tout le monde va être satisfait avec cette nouvelle salle-là. Les prochains spectacles, est-ce qu'on va pouvoir les voir ici? Oui. Oui. Donc, on va commencer avec Christopher Hall et son quatuor. Donc, c'est un spectacle de musique et humour. Christopher a d'abord eu une formation de musicien classique, orchestre symphonique, etc. Et là, à un moment donné, il y avait la délinquance de l'humour qu'on pourrait appeler. Et donc, il a donné dans l'humour, dans les commentaires. Il est connu, les gens le connaissent par la radio, par la télévision, bien qu'il n'associe pas toujours le nom à l'artiste. Maintenant, là, il vient ici. C'est un clarinatiste hors pair et qui est accompagné de cordes, donc violon, violoncelle, violon, tout ça. Donc, ils sont 4, 5 sur 5. Et donc, c'est un concert en deux parties qu'on fait dans la formule cabaret. Parce que, deux autres choses pour le public, la salle de 426 places, 420 avant, 426. Par contre, il n'y a plus de médianines. Les médianines ne répondaient plus aux normes de sécurité. Et ça aurait été très, très coûteux de garder rien que 10, 20 places en haut, ce qu'on n'a pas fait. Et le public aussi, là, vestiaire, restauration, billetterie, tout ça est très professionnel maintenant. Et donc, là, on fait en formule cabaret. C'est-à-dire que la salle se rapetisse à 160 places. OK. Avec ton dispositif génial, on vous montrera la prochaine fois. Mais, donc, on a le confort d'une petite salle dans la grande avec tous les équipements. Et là, c'est avec cette formule-là qu'on reçoit Christopher. Donc, c'est le prochain spectacle, le premier à se produire dans notre nouvelle salle. Oui, c'est le samedi 25 février. Ceux qui regardent l'émission, la première diffusion, c'est demain. Mais sinon, là, bon, voilà. Et puis, au mois de mars, on en a aussi au début mars, des artistes qui vont venir se produire ici. Oui, donc, c'est le vendredi 2 mars, pendant la semaine de relâche, je pense, oui, c'est ça. Bien, le début de la semaine, là, dans le sens que ça commence toujours le vendredi soir à César, que les gens prennent leur avion, alors ceux qui ne prennent pas l'avion peuvent venir. Donc, le vendredi 2, on reçoit Matt Olubowski, donc, musique rock aussi, avec la formule cabaret également. Ensuite de ça, Calum Graham, là, c'est un petit bijou. On ne sera pas nombreux, je crois, parce que moins connus. C'est un artiste canadien et c'est un virtuose de la guitare, mais vraiment un virtuose de la guitare. Une belle programmation, encore une fois, pour se procurer les biens aux gens tout-dessus. Et puis, on vient justement voir les spectacles, profiter de notre nouvelle salle. Elle est là, enfin, on peut en profiter. Je te remercie beaucoup, Pierre. Merci. On s'est déplacés du côté de la maison de la famille Du Granit pour aller rencontrer Nathalie et Anne-Marie, qui vous parlent des prochaines activités. Un gros mois de mars qui s'en vient ici à la maison de la famille. On le sent, c'est le printemps, ça s'en vient. Vous êtes toujours à l'écoute des besoins des parents. Nathalie, tu vas me parler des activités, justement, qui sont en lien avec ce que les parents ont exprimé. Oui, alors, les parents ont envie aussi de se réunir, même si ce n'est pas sur les heures régulières d'ouverture. Pour les parents qui travaillent, on a une demande de pouvoir faire des dîners de rencontres. Donc, vendredi, le 23 mars, on invite les parents, finalement, qui ont envie de venir dîner avec nous sur l'heure du lunch. Donc, de 11h30 à 13h, les gens sont invités à se joindre à nous pour le dîner, tout simplement pour jaser ensemble. On apporte donc notre lunch. On vient dîner avec vous autres à la maison de la famille. Une autre activité qui est réalisée avec, justement, ce que les parents vous ont nommé, un cours de secourisme. Oui, donc, c'est un atelier de secourisme de base qui va être offert par Claude Plante pour une durée de 3 heures. Ça va avoir lieu le lundi 26 mars, probablement, ici à la maison de la famille. Les parents avaient envie d'avoir un petit cours, finalement. Donc, ça va être vraiment pour les parents qui ont des enfants en bas âge et des poupons. Il va y avoir des frais, évidemment, reliés avec cette activité-là. Possibilité d'une halte-garderie aussi pour ceux qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Et ça va être sur inscription, évidemment. Donc, les petits trucs, justement, des fois, quand on a des enfants en bas âge, on se questionne s'il arrive telle affaire, qu'est-ce que je fais. On a beau avoir tous les livres, mais rien de mieux qu'une petite formation, une mise à jour, une petite mise au point, justement, avec ça. Effectivement, on a besoin d'être sécurisés et je pense que ça va vraiment répondre à un besoin. Oui, merci. Anne-Marie, parle-moi des activités régulières qui vont avoir lieu au mois de mars. Oui, donc, on commence, en fait, le 14 mars avec notre première activité qui est un jason de poupons. Donc, il y a lieu en avant-midi et le soir même, la soirée en paire. Donc, la soirée en paire, on n'oublie pas toujours, inscription obligatoire. Après, le vendredi de cette semaine-là, donc on parle du 16 mars, on va avoir un jasette et pirouette. Et ensuite, le mercredi d'après, le 21, un éveil et merveille, toujours avec inscription obligatoire aussi. Donc, pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, on visite la page Facebook, évidemment, de la Maison de la Famille, le site Internet. On peut vous appeler aussi? Oui, exactement. Donc, toujours le même numéro, 819-583-1824. Bonjour, merci beaucoup les filles. Puis, je souhaite un beau mois de mars. On se revoit pour avril. Merci toi aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés sécuritaires, confortables et de service. Éden-sur-le-Lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on aime bien. Je suis porté en Dieu. On aime bien ça. Puis, on est bien nourris quasiment trop. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. Il n'y a pas de job pour trouver mieux. Découvrez tous les charmes de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden-sur-le-Lac. Je vais faire mon possible pour passer le reste de ma vie ici, en tout cas. Oui. Ah oui, c'est notre chenou, là. Si le monde, il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer. Il aura peut-être perdu un an ou deux ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous. A jeden fois de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, le jour de tournage, c'est un peu chaud dehors. Avec des sables, il fait chaud. Oui, vraiment. On sent le printemps, mais Dame Nature nous prévoit de nous envoyer de la neige. Donc, on maintient les activités et les horaires pour l'instant. Les gens peuvent, à chaque jour, consulter les conditions et vérifier sur le site Internet de la station pour voir les conditions de neige à chaque jour. Parce qu'on est encore en hiver. Le printemps n'est pas vraiment arrivé. Il va y avoir de la neige. On se prévoit une belle semaine de relâche ici à Baie-des-Sables. Parle-moi un peu de quoi ça va ressembler, votre semaine de relâche, là. Oui, on se prépare actuellement à recevoir les petits et les grands. On débute ça vendredi le 2 mars et ça va se poursuivre jusqu'au 12 mars. Donc, la station va être ouverte à tous les jours de 11 h à 16 h. Plein d'activités sont prévues au programme. On commence le vendredi soir avec une première activité, On se relâche, où il sera possible de faire du ski alpin à compter de 18 h et jusqu'à minuit pour cette première soirée de la relâche. Donc, cette activité-là, sous les étoiles, c'est toujours très apprécié. Le lendemain, on a la Journée des enfants? Oui, c'est le dimanche, une journée spéciale pour les enfants avec maquillage et chocolat chaud. Donc, après ça, ça se poursuit plein d'activités toute la semaine. Oui, nous allons avoir tout au cours de la semaine des activités. On a une journée prévue pour l'initiation au cours pour la planche à neige. C'est un cours de groupe, sur réservation seulement. Puis, il y a d'autres activités d'initiation à la pêche, des spéciales deux pour un. Donc, toute l'information est sur notre site Internet au www.bellessable.com. Les gens peuvent retrouver toutes les conditions de neige ainsi que toute la programmation pour la relâche. On a aussi une belle promotion de fin de saison pour la semaine de relâche. Oui, il est possible de vous procurer pour la semaine de relâche une passe pour la glissade sur tube ou le ski alpin à volonté. Il en coûte 30 $ par enfant, 40 $ par adulte et 75 $ pour une famille pour ski à volonté ou la glissade sur tube pour la période jusqu'à la fin de la saison. Donc, ça vaut la peine. On vient d'en profiter. On prend les informations sur le site Internet ou on vous appelle encore une fois. Et l'hiver n'est pas terminé ici à Baie-des-Sabres. On va encore glisser un petit bout. Oui, on espère. Puis, on souhaite que Dame Nature soit avec nous. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. On va chercher le câble au village harmonique avec Catherine qui nous parle d'un joint. Catherine qui est responsable ici du département des soins au village harmonie. Peux-tu m'expliquer un peu les soins ici que les gens peuvent recevoir? Ça ressemble à quoi? Les soins qui sont offerts au village harmonie se divisent un petit peu en deux parties. On a des soins qui sont offerts dans la résidence dite autonome et dans l'unité de vie qui est une section semi-autonome. Les soins sont semblables. C'est sûr que nous, on offre plus de soins proximaux aux gens de l'unité de vie. Sinon, aux étages, c'est sûr qu'on fait un peu de tout. On va faire des suivis de santé. On va aller pour les urgences aussi. On va donner des injections, faire glycémie, insuline. Tout ce qui est médical, on peut le faire. Ça dépend, c'est sûr, de nos champs de compétences. Mais tout ce qu'on peut faire en tant qu'infirmière auxiliaire, ce que les préposés peuvent faire, on monte aux étages, on va dans les chambres des clients et on leur analyse les soins nécessaires. Donc, c'est une résidence pour personne autonome. Mais quand on a besoin justement de suivi, ça ne retombe pas tout juste dans nos mains. Des fois, c'est une inquiétude pour la famille. Est-ce qu'on va penser à tout ça? Mais vous êtes là aussi pour assurer ce côté-là. Oui, on est là. En fait, on a des préposés aux bénitiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des gardiens de nuit aussi. Et nous, les infirmières auxiliaires, il y a moi et il y a deux autres de mes collègues, on couvre 7 jours par semaine de jour aussi. Ça fait que c'est sûr que s'ils ont un problème, ils sont inquiets, autant la famille que les résidents, ils peuvent nous appeler au bureau de soins ou simplement sonner dans leur chambre. Puis nous, on va se rendre directement dans leur chambre, voir ce qui se passe, analyser la situation puis faire ce qu'on doit faire si urgence il y a. C'est très rassurant pour les familles de savoir que ce service-là, justement, si on a une inquiétude ou quelque chose, qu'il y a tout de suite quelqu'un pour y répondre. Oui, c'est vraiment rassurant. Puis les familles, ils communuent beaucoup avec nous. Puis des fois, on s'arrange pour que tout se fasse dans la meilleure façon possible. Puis du côté de l'unité de vie, comment ça fonctionne? Quel genre de soins les gens reçoivent de ce côté-là? L'unité de vie, bon, c'est sûr, ça va être des gens qui vont nécessiter un plus de besoins. C'est des gens qui, malheureusement, ne sont peut-être plus assez capables ou assez aptes pour rester chez eux à la maison. Donc, ils viennent à l'unité de vie. C'est des chambres munies d'une salle de bain. Puis c'est tout inclus. Si on veut, tous les services sont inclus. Ça va aller des soins de santé, au suivi avec le médecin-infirmière, etc., du C3S ici, qui a le lavage, en fait. C'est vraiment tout, tout, tout. Il y a des préposés qui sont toujours là à l'unité de vie, qui vont aider les gens dans leur avécu, dans leur tâche de vie quotidienne. Ils vont les aider à se laver, à s'habiller, tout, tout, tout. À les accompagner aux toilettes, marcher s'ils ont besoin de supervision. En fait, c'est vraiment tout, tout, tout inclus. Donc, de les accompagner dans tout ça. Exactement. Donc, on voit que c'est vraiment un endroit sécuritaire où les gens sont bien accompagnés, où on peut avoir une bonne relation aussi avec le personnel qui est en place. Qu'est-ce que les familles vous disent, justement, par rapport à tous ces services-là? C'est quoi le plus, justement, d'être ici? Écoute, il y a plusieurs, plusieurs plus. C'est sûr que nous, on les connaît, les familles, dans leur… En fait, les résidents, pas les familles, mais on connaît les résidents dans leur quotidien. On voit des choses, des fois, que des familles ne voient pas parce qu'ils viennent ponctuellement faire des visites. Ça fait que c'est sûr qu'ils viennent nous voir, on jase, puis ils apprennent des choses sur leurs parents que peut-être qu'ils ne savaient pas. Puis c'est sûr que pour les suivis de santé, bien, c'est sûr qu'ils apprécient beaucoup qu'on soit capable de faire un suivi ou des bilans, puis de donner ça quand ils vont rencontrer les médecins et tout ça. Ça fait que, non, non, la relation avec les familles, ça va bien. C'est le fun. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, on rappelle encore une fois, c'est vraiment très sécuritaire, vraiment très encadré. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Ça me fait plaisir. Merci. Cette capsule est une présentation du Village Harmonie. Le Centre des Femmes du Granit nous prépare une activité pour la Journée de la Femme le 8 mars prochain. On est allé rencontrer Éléonore. On est présentement au Centre des Femmes ici. On va se parler de la Journée internationale de la Femme le 8 mars. Premièrement, on doit le dire, ce n'est pas une deuxième Saint-Valentin. Qu'est-ce que la Journée internationale des femmes? Dans le fond, la Journée internationale des femmes, c'est une journée dite internationale où tous les pays du monde se rassemblent au 8 mars pour pouvoir célébrer les femmes. Célébrer, bien sûr, la féminité, mais aussi plus que ça, c'est vraiment célébrer la lutte des femmes dans nos sociétés pour leur liberté, pour leurs droits, pour l'équité. Que ça soit l'équité salariale, l'équité aussi, travail-emploi, travail-famille, pour pouvoir vraiment souligner, en fait, toute la lutte que les femmes ont eue depuis plusieurs siècles, en fait. Que ça soit pour être propriétaire, pour pouvoir conduire sa voiture, pour avoir un compte bancaire à son nom, pour pouvoir travailler, pour pouvoir voter. Fait que toutes les libertés que nous avons, nous le devons à nos ancêtres qui se sont battus énormément pour nous. Fait que c'est des droits qui sont acquises encore, mais pas tout à fait encore. On a encore beaucoup de lutte à faire. Donc, c'est pour ça que cette année, la Fédération des femmes du Québec ont initié le thème de 2018, qui est féministe tant qu'il le faudra. Parce qu'il faut encore, dans le fond, lutter pour nos droits, pour nos libertés et pour être reconnues comme êtres à part entière. Et puis ici, au Centre des femmes, on organise une belle activité, justement, le 8 mars. Parle-moi un peu de cette activité-là. À quoi on invite les femmes de la MRC du Granit? Oui. Alors, en fait, on invite toutes les femmes de la MRC du Granit à venir participer à cette grande soirée qui va se passer à la Légion canadienne à Mégantic à partir de 4h30 jusqu'à 20h. Donc, c'est un souper chaud buffet que la Légion nous propose. Et après, on enchaîne sur un grand spectacle de femmes où une quinzaine de femmes de talents connus et moins connus vont nous proposer soit un slam, un texte du théâtre, de la danse, du chant. Nous, on est en train d'organiser une chorale aussi pour le 8 mars qui va ouvrir cette grande soirée. Ça fait que c'est vraiment un événement important pour nous au Centre des femmes, mais aussi pour toutes les femmes ici du Granit, pour pouvoir se retrouver ensemble, célébrer la féminité et la lutte aussi pour les droits. Puis aussi, c'est un moment chaleureux où est-ce qu'on se retrouve toutes ensemble à souper, à jaser, puis là, pour écouter, en fait, des beaux talents locaux de la région. Donc, on doit se procurer des billets pour cette soirée-là. Encore une fois, des billets qui coûtent vraiment, mais vraiment pas cher. C'est très abordable pour les gens. Oui. Justement, pour pouvoir que les billets soient accessibles à toutes les femmes, le coût du billet est de 5 $. On retrouve les billets ici, on peut aller les acheter au Centre des femmes jusqu'au 2 mars. Et puis aussi, on a cette année proposé des billets Solidarité à 15 $ pour pouvoir permettre d'aider le Centre des femmes. Donc, si notre bourse nous le permet un peu plus, justement, on peut acheter ces billets-là Solidarité. Sinon, c'est 5 $. On doit acheter les billets d'avance, on le comprend, pour connaître le nombre de places parce qu'il faut préparer un repas. Oui. Et aussi, pour faciliter les mamans, on a aussi un service d'halte de garderie sur réservation aussi qui est gracieusement donné par la Maison de la Famille. Donc, c'est une belle association. Il y a aussi des partenaires majeurs là-dedans qu'il ne faut pas oublier parce que c'est des activités qu'on ne pourrait pas faire sans eux. Oui. Exactement. Alors, déjà, un grand merci à tous nos partenaires qui m'aident à organiser la journée. Donc, du 8 mars, on a la CDC, on a la Maison de la Famille, Point Jeunesse, on a aussi la Bouée, il y a les cercles des fermières de Mégantic, la Féase de Piopolis qui est avec moi et puis aussi notre grand commanditaire majeur de cette année qui est Allegria et Coup de pouce. Donc, tous ces participants-là autour justement du Centre des femmes pour pouvoir avoir une belle activité comme ça. Si on veut plus d'informations, on peut communiquer avec vous ici? Oui, tout à fait. Communiquez donc au 583 45 75, donc le numéro du Centre des femmes, puis me demander pour que je puisse aider à répondre aux questions. Soit réserver des billets, soit sinon les informations, réserver l'halte garderie aussi. Donc, pour plus d'informations, on vous appelle, sinon on passe ici pour acheter les billets. Je te remercie beaucoup. Je te remercie Sophie. Bonne journée. Bonne journée. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, les séries débutaient du côté de la LLH et la LHJABF. Débutons avec le Turmel Seigneur alors que les Justiciers de Saint-Joseph étaient de passage vendredi soir dernier lors du premier match. Et ça a donné droit à toute une rencontre et ça s'est terminé en prolongation alors que le Turmel Seigneur s'est incliné malheureusement 4 à 3. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé au cours de ce match. Alors que le Turmel Seigneur a pris l'avance en première période. Donc on a pris l'avance 1 à 0 dans cette rencontre-là. Donc la foule était en délire parce qu'il y avait quand même plusieurs personnes pour le match en raison du programme double. J'en avais parlé la semaine dernière, un programme double où le junior avait disputé le match à 19h et par la suite à 21h15, le Turmel Seigneur avait disputé son match. Donc on avait quand même plusieurs spectateurs. Donc on a pris l'avance dans le match. Par la suite, les Justiciers ont créé l'égalité en deuxième période. Donc après deux périodes, c'était 1 à 1. Donc jusque-là, ça allait quand même bien. Dès le début de la troisième période, Jérémy Dupont a marqué son premier du match. Ça mettait la marque à 2 à 1 pour le Turmel. Les Justiciers sont revenus tout de suite avec un deuxième but aussi, 2 à 2. Le Turmel marque un troisième but. Le but de Jérémy Dupont, son deuxième de la rencontre, et c'était 3 à 2. Et les Justiciers ont marqué peu de temps après pour mettre la marque 3 à 3. C'est resté comme ça, échangé jusqu'à la fin de la troisième période. On est arrivé en prolongation et malheureusement, dès le début de la période de prolongation, les Justiciers ont marqué un but en avantages numériques. Et ça a donné la victoire aux Justiciers de Saint-Joseph. Donc ils prenaient l'avance 1 à 0 dans cette série. Dès le lendemain soir, on se rendrait du côté de Saint-Joseph pour disputer le match numéro 2. Alors que le Turmel avait quand même un petit peu de pression, parce qu'on ne voulait assurément pas être 0 à 2 dans la série. Et on a vraiment joué un excellent match du côté du Turmel senior. On a réussi à remporter cette partie-là au compte de 3 à 1. L'étoile de la rencontre a bien sûr été le gardien du Turmel, Pierre-Luc Bouchard, qui n'était pas d'office pour le match numéro 1. Comme je vous avais mentionné la semaine dernière, c'est Maxime Picard qui avait entamé le match de vendredi soir. Donc c'est Pierre-Luc Bouchard qui était d'office. Il a été excellent devant la cage du Turmel senior. Marc-André Nadeau a marqué à deux reprises lors de ce match. Et c'est Kevin Jack, un joueur junior, qui a marqué l'autre but du côté du Turmel au cours de ce match. Et ce qui était bien dans le match de samedi, c'est qu'on a pu amener des renforts du côté du Turmel senior avec quelques joueurs juniors, puisque le junior ne disputait pas de match le samedi soir. Donc c'était la bonne nouvelle dans tout ça. On a eu quelques joueurs en renfort et ils nous ont grandement aidé. Cédric Thérien a d'ailleurs écolté aussi une passe dans le match. Donc la série est égale un match de chaque côté. Le prochain match aura lieu vendredi, le 23, alors qu'on va accueillir du côté du centre sportif Mégantic le match numéro 3, le match présenté à 21h15. Pourquoi 21h15? J'y viens avec le résumé junior. Alors qu'on disputait deux matchs la fin de semaine dernière, on a remporté le premier match au compte de 7 à 2. Et je vous parlais de ces joueurs qui revenaient après une suspension. Eh bien, ils ont fait le plus grand bien au Turmel junior. Cédric Thérien, Olivier Thérien, Kevin Jacques ainsi que Tristan Lecour étaient de retour pour le Turmel junior. Au cours de ce match, on a eu la chance de voir aussi le gardien originaire de Mégantic, Olivier Giga, qui était devant la cage de Colerain. Donc une victoire de 7 à 2 pour le Turmel junior. On a eu une journée de congé le samedi. Et le dimanche, on se rendait du côté de Colerain où on a gagné 5 à 2. Et quand je vous parlais que les frères Thérien étaient très importants au Turmel junior, Olivier Thérien, dans cette rencontre, a récolté 2 buts et 3 passes dans une victoire de 5 à 1. Donc ça, ça veut pratiquement dire qu'il a été sur tous les buts du Turmel junior. Donc on prend l'avance 2 à 0 dans cette série. C'est une série 3 de 5. Donc le Turmel pourrait mettre un terme à cette série-là dès ce vendredi 23 à 19h. alors qu'on refait le coup avec un programme double du côté, centre sportif Mégantic. Donc à 19h, le Turmel junior contre Colerain, le Percotec. Un match très important pour le Percotec puisque leur saison pourrait prendre fin dès ce vendredi. Et par la suite, match numéro 3 de la série entre les Justiciers et le Turmel senior. La série éternelle, un match de la semaine dernière. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant de nos toutes dernières actualités. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada